Monsieur Babakar Mbengaraf, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le président de l'Alliance Sauvé le Sénégal. Vous êtes également conseiller municipal à Guédiouaï, c'est bien ça ? Effectivement. Alors, depuis ce lundi, des quotidiens informent que le maire de Guédiouaï, par ailleurs frère du président de la République, a vendu les locaux de la mairie à Auchan pour 1 milliard de conséffa. En votre qualité de conseiller municipal, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette information ? Je voudrais d'abord préciser que je n'ai participé à aucune délibération de la ville de Guédiouaï, faisant état d'une quelconque session de nos locaux à Auchan. Aujourd'hui, on nous parle de location. Effectivement, une fois en conseil municipal, on a soulevé les difficultés financières liées, à mon avis, à un recrutement clientéliste, folklorique, fait par la maire, tout simplement pour payer des ans à insulter à longueur de journée quiconque ose se poser à ces pratiques. Je pense que c'est la mairie qui a des difficultés. On doit pouvoir chercher des solutions ailleurs et non pas procéder à une vente de nos locaux à Auchan. Quel que soit Alpha, nous allons organiser la résistance parce que d'abord, ça c'est illégal. La mairie de Guédiouaï est un patrimoine. Si aujourd'hui, on veut céder un espace à Auchan, je pense que les espaces ne manquent pas à Guédiouaï, d'autant plus qu'à Sam Notaire, la mairie dispose d'un bail de plusieurs milliers de mètres carrés qui peut servir à Auchan. Autrement dit, nous allons organiser la résistance, quel qu'en soit le prix. Que l'on soit 1000, que l'on soit 10 000, que l'on soit 10, que l'on soit 2, cela importe peu. L'essentiel, c'est qu'il est grand temps de freiner à l'usale qui apparemment se prend pour un superman autorisé à tout. Vous comptez résister sous quelle forme ? Mais quelle que soit la forme, en tout cas, de nous organiser pour effectivement élaborer un plan d'action. Et rien à écarter parce qu'il faut freiner à l'usale qui, après le pétrole, aujourd'hui, se prend de lui à travers Auchan. À l'usale, apparemment, il a une garantie d'impunité. C'est quelqu'un qui se croit au-dessus de tout et de tout. Et cela ne peut pas continuer. Alors, paradoxalement, vous venez de dire que la mairie a des difficultés financières. et pourtant, cette même mairie était en train de construire depuis 4 ans, justement, de nouveaux locaux pour la ville. Est-ce que Guille de Waï est dans le besoin, justement, pour les nouveaux locaux ? Non, je n'ai pas dit que la mairie a des difficultés financières. Je dis que ce sont eux qui ont dit, en conseil municipal, que la mairie est confrontée à des difficultés financières. D'accord. Elle était dans le besoin, à part de ce moment, de luier certains de ses bâtiments pour trouver des moyens additionnels capables de faire face à ces difficultés. Et je dis que ces difficultés sont notamment liées à une mauvaise gestion d'alusale, plus particulièrement à un recrutement massif, clientéliste et folklorique. Je ne dis pas qu'agent de la mairie ne travaille pas. Certes, il y a beaucoup d'agents qui travaillent bien et qui méritent leur poste et leur salaire. Par contre, il faut accepter qu'il y a une bonne partie de ces bénéficiaires de contrats qui n'ont aucune utilité à la communauté, si ce n'est tout simplement servir à l'usale à travers sa structure-là, un jour et ça, à insulter les gens qui s'adonnent à la reposition à ces pratiques. Vous êtes au courant de la construction de nouveaux locaux pour la mairie ? Oui, effectivement, il y a une construction de nouveaux locaux. Et si, encore une fois, on y prend garde, à l'usale, s'il réussit à faire passer cette structure, ce qui est sûr et certain, c'est que demain, il va procéder de la même manière à vendre le commissariat de Guédiouaï, l'hôpital Roy Boudouin, le lycée Lémanoulaï et peut-être même les mosquées et les rues de Guédiouaï. Alors, ce projet de location, vous en aviez parlé en conseil municipal ? On en a parlé en conseil municipal, mais il n'a jamais été question, encore une fois, de vendre. Aujourd'hui, on nous sert comme argument de... La location a été validée ? Non, mais c'est une proposition fourre-tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel au conseil municipal à plus de vigilance. Vous savez, comme il y a des lois fourre-tout, il y a également des propositions fourre-tout. Parce qu'on nous avait juste parlé de location. On n'avait pas peut-être location pour salle de réunion, location pour habiliter des cérémonies, etc. Mais on n'aurait jamais imaginé qu'on pourrait parler de vente à Auchan, même si on trouve aujourd'hui un certifuge. Nous l'assions que Auchan loue les locaux pendant 30 ans. Auchan, comme l'essentiel des multinationales, ne procède pas à des achats. Ils louent pour une grée de 30 ans renouvelable. Mais ça, c'est inacceptable, encore une fois. Surtout qu'il y a beaucoup de services de l'administration qui sont aujourd'hui sous-loyés. Je peux citer à des exemples. Le service de Jozefray, la sous-bréfectueuse de Gayaway, le service de libéralisme, entre autres. Tous ces services sont aujourd'hui sous-loyés. Nous pensons qu'on gagnerait à affecter ces locaux, à ces services-là, et que certaines parties restantes puissent abriter des réunions, des conférences, etc. Mais non pas de vente à Auchan. D'accord. Alors, venons-en à l'affaire Petro Team. L'instruction vient d'être bouclée par le juge d'instruction. Là-bas, on se trouve maintenant dans le camp du parquet. À quoi vous vous attendez, vous, en tant que témoin, qui aviez répondu à l'appel du procureur ? On n'en s'attend à absolument rien de tout qu'un projet de blanchiment d'Alusal. Nous avons appris récemment, à travers la presse, que le FNAC a blanché Al-Usal. Mais malheureusement, dans le cours du texte, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de blanchiment d'Alusal. Il s'agit tout simplement de réchauffement du rapport de l'IGE. Et dans sa partie, où il disait ce rapport, que Karimba devrait être poursuivi. Mais ce que la presse n'avait pas dit à l'époque et dans sa colonne, c'est que c'est ce même rapport qui avait également recommandé le retrait pur et simple du contrat accordé à Franck Timis. Aujourd'hui, le loyer du juge a brûlé son enquête, paraît-il, le dossier remis au procureur. Mais nous avons toujours dit que la non-nourution, c'est un témoin clé, tel que le président Ablay Wad, Karim Wad, Nafingom Kaita, les inspecteurs Galassam et Omar Sarr, de même que Maynard Jones, Bada Aïdara, ont posé problème et nous fonder à douter même des Syriens de l'État à travailler à l'éclatement de la vérité. Donc vous croyez à ce non-lieu-là annoncé par certains ? Oui, oui, absolument. Ça, c'est clair maintenant. La procédure a perdu sa crédibilité depuis la non-nourution de ce témoin clé-là. D'accord. Et est-ce que vous, les preuves que vous aviez fournies à la justice, vous les croyez assez solides pour inculper Aliussal ? Mais vous savez, madame, il ne s'agit pas de disposer de preuves. Il s'agit tout simplement d'avoir des indices et d'avoir des soupçons forts. Il appartient effectivement à la justice d'aller chercher ces preuves-là. Je pense que quand on poursuivait Karim Wad, quand on poursuivait Khalif Sall, l'État n'avait pas suffisamment de preuves. Il s'était tout simplement fondé sur des rapports de corps de contrôle ou également des indices ou peut-être même des soupçons pour lancer une enquête. Nous pensons que si l'État avait travaillé avec la même hargée, avec la même détermination, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On aurait pu effectivement disposer de suffisamment de preuves. Nous ne serions que se fonder des rapports de l'IGE suffisait pour effectivement inculper Alixal et Franck Temis. Et si le non-lieu se confirme, vous allez continuer le combat ou vous allez lâcher prise ? Mais nous n'avons même pas attendu que le non-lieu se confirme parce que nous avions déposé des plaintes à l'international. Rappelez-vous que la diaspora a déposé des plaintes que ce soit à Londres, aux États-Unis et ailleurs. Seulement, nous avions toujours voulu que la vérité éclate ici au Sénégal parce qu'on dit à Wolof que le linge sale se lave en famille. Dans la mesure où on pouvait régler l'affaire au Sénégal, nous avions pensé qu'il fallait se limiter au Sénégal mais aujourd'hui où l'espoir est perdu, il ne nous reste qu'à moigner la bataille au plan international parce que le monde est aujourd'hui un vrac planétaire. Et vous espérez que cela va prospérer ? Non, bien sûr que oui. On a un contre à cela. Alors, parlons de l'affaire Koud, cher Omar Han, disons, qui a été remis au bout du jour par le livre de Pape Alé Nyon. Alors, dans ce dossier aussi on vous avait entendu mais quelle est votre position actuellement face maintenant à la défense même organisée au sein du pouvoir ? Non, pour nous, cher Omar Han, n'importe pas. Nous interpellons le président Makisali à qui nous avons confié notre pays. C'est Makisali qui a nommé cher Omar Han. L'OFNAC est un organe de l'État qui a été installé en grande pompe parce qu'à l'époque on disait que la réduction des comptes occupe une place de choix dans la gouvernance de Makisali. Rappelez-vous de ce slogan-là. Gouvernance sobre et vertueuse. Etc. Réduction des comptes. C'est ce même OFNAC qui a épinglé cher Omar Sy. Au lieu de présenter ce public et de se mettre à la disposition de l'assistur, c'est cher Omar Han qui porte plainte. C'est comme de l'ironie. Et vous, à votre niveau, sauvez le Sénégal. Qu'est-ce que vous faites dans ce dossier concrètement ? Mais ce que nous faisons, ce que nous faisons, ce que nous faisons, c'est accompagner l'OFNAC, Nafimam Keita. Nous pensons que cette dame-là aujourd'hui est une origine. elle mérite des courageurs et non pas des plaintes. Nous allons également accompagner Papa Aléa et tous ceux qui sont impliqués, tous ceux qui ont travaillé pour que les Sénégalais sachent effectivement ce qui s'est passé dans cet effet de courte. Alors, sauvez le Sénégal pense quoi de la mesure prise par le chef de l'État pour la réduction du train de vie et surtout le scandale concernant l'acquisition de voitures dans ce sens ? En fait, on nous a habitués à cela. Le président nous a avoués à ce beau discours-là. Quelque part, je me dis que peut-être, peut-être, je peux lui accorder une bonne fois, mais le président doit sanctionner cela qui outrepass les directives qu'il donne. Je vous donne un exemple très simple. Depuis un certain temps, on parle de centaines de familles non encore recasées à Diakhaï. Ce sont des familles qui ont été déguerppies depuis 2005. Leurs maisons ont été démolies. Cet État qui a démoli leur maison devrait les recaser à Diakhaï. 2005 à 2020, aujourd'hui, on est à 15 ans, 15 ans après, ces familles-là courent derrière leur toit de recasement. Et à Diakhaï, on constate que des gens qui n'en ont pas eu du droit ont effectivement habité dans des maisons destinées à ces ministres-là. Depuis très longtemps, nous alertons, mais aucune mesure n'est prise dans ce sens pour effectivement permettre à ces familles-là de rentrer dans le droit. Il y a beaucoup de scandales dans ces pays. Le président, chaque fois, il annonce de bonnes dispositions, il annonce des sanctions, mais malheureusement, à la fin, on se rend compte qu'il n'y a rien. Où est-ce que ça bloque à votre avis ? Manque de volonté politique ou justice pas indépendante ? Bon, je ne sais pas, mais ce que je crois comme tout le monde, c'est que le président a du mal à faire passer effectivement ses directives. Et à votre avis, cela est dû à quoi ? Je ne sais pas, peut-être qu'il est prêt et peut-être qu'il est lui-même pris en otage par son propre camp. Il a fait un an, justement, après avoir été reconduit à la tête du pays. Depuis lors, vous sentez les choses bouger un peu, positivement, disons ? Oui, vous savez, un objectif, on l'évalue, un bilan, on l'évalue sur la base de l'objectif qu'on s'était fixé. Macky Sall nous avait promis bonne gouvernance. Macky Sall nous avait promis une gouvernance vertueuse. Macky Sall nous avons promis une bonne gestion de nos ressources et sur tous ces plans, c'est l'échec. Nos ressources, aujourd'hui, tournent principalement autour du pétrole et du gaz. Avec le scandale sur l'affaire pétro-time, je ne pense pas que Macky Sall puisse avoir une bonne note. la famille, l'implication de la famille dans la gestion des affaires de l'État pose également un problème. Voilà, donc, sur une mesure Macky Sall à l'aune des engagements qu'il avait pris vis-à-vis du peuple sénégalais, nous pensons vraiment qu'il est en sous-moyen. Côté social aussi, vous lui accordez une sous-moyenne ? Oui, côté social, je pense que aussi, même s'il y a des efforts qui sont consentis, nous remarquons à côté aussi un paradoxe. Je parlais tantôt du plan Diakhaï. Comment se peut-il que Macky Sall sensible au loyer fait voter même une loi pour baisser le prix du loyer ? Que Macky Sall lance un programme de 100 000 logements pendant ce temps des centaines de familles dont leur maison a été démolée par l'État qu'il incarne peine à avoir leur maison de recasement ? Et si on y prend garde, ces familles-là deviendront bientôt des sans-abri. Parce qu'aujourd'hui, ils sont des sans-dommissiles fixes. M. Babakram Bengaraf, je vous remercie. C'est un mot de vous remercier. Je rappelle que vous êtes le président de l'Alliance Vélo Sénégal et conseiller municipal à Guédiouaï. Merci, madame.